Bonjour chers étudiants, je me présente Anas Monsore, enseignant-chercheur à l'École nationale des sciences appliquées de FES, coordonnateur de la filière Géné des systèmes embarqués informatiques industrielles. La filière Systèmes embarqués informatiques industrielles, c'est une filière qui forme des ingénieurs de haut niveau scientifique sur les disciplines de la conception et de développement hardware et software et le contrôle et la maintenance de tous types de systèmes embarqués dans un environnement industriel. Le système embarqué, c'est un secteur en pleine croissance et qui a créé une nouvelle révolution industrielle, utilisant la miniaturisation des pistes électroniques pour rendre puissant, intelligent, communiquant tous les objets industriels afin de répondre aux besoins de la quatrième révolution industrielle qui est l'industrie 4.0. Actrice de cette révolution, l'industrie des systèmes embarqués est présente dans tous les secteurs de l'économie. Exemple, un tiers des coûts de fabrication d'une voiture est d'ailleurs lié au système embarqué. Cela a fait apparaître une demande croissante d'ingénieurs qualifiés, maîtrisant la diversité des contraintes propres à ces systèmes embarqués critiques et temps réels et aptes à créer des solutions innovantes. Le Maroc, notre pays, depuis quelques années, a connu une forte croissance dans les secteurs industriels de technologies avancées, particulièrement le domaine de l'automobile et de l'aéronautique. Pour répondre à ce besoin industriel fort en ingénieurs et cadres experts en conception, développement et intégration des systèmes embarqués, cette filière forme des cadres avec une formation pointue, identifiée de haut niveau scientifique et technique. Les débouchés de la filière peuvent être un ingénieur de développement logiciel embarqué temps réel, un ingénieur de qualité logicielle aéronautique et automobile, un architecte du système embarqué, un ingénieur d'intégration du système embarqué, un consultant du système embarqué et autres. La filière a plusieurs partenaires industriels au niveau national et au niveau international. Les statistiques de l'organigramme montrent la répartition des profils des lauréats en fonction des secteurs d'activité industrielle et on arrive à un taux d'insertion de 100% dans des étudiants de cette filière. Le programme de la formation est un programme riche, innovant, complet et transversal dans son contenu. Il est composé de trois composantes principales, les systèmes électroniques, l'informatique et les systèmes de communication. Articulé autour de ces trois composantes, l'objectif est de donner à l'élève ingénieur une formation sur les outils, les méthodes et les techniques de l'embarqué et par la suite sur les secteurs où on applique ces outils-là. La première année de la filière, c'est une année de formation sur les cours fondamentaux pour la formation d'ingénieurs qui mélangent entre les cours de base et les cours appliqués. Cette filière donne une éteinte importante à leurs deux dernières années d'études pour permettre aux étudiants de cibler leurs connaissances et de développer un profil plus spécialisé et d'acquérir des compétences directement applicables en entreprise et particulièrement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéromautique.